Oh pauvre de moi, va. Oh pauvre de moi, pauvre Chantal, va. Chantal n'a pas gagné, pourtant cette joueuse régulière a un truc. Elle choisit des tickets avec ses numéros fétiches. Mon 42, quand je le vois, je saute dessus, 52, 7 parce que c'est la date de mon pauvre papa. Est-ce que ça vous porte chance de faire comme ça ? Quelquefois, quelquefois, mais il y a surtout l'adrénaline. Quand on gratte, c'est surtout l'adrénaline. Il faut reconnaître. Comme Chantal, ils sont nombreux à aimer cela, selon la FDJ qui détient le monopole des loteries et jeux à gratter. La mise hebdomadaire en Corse est de 8,19 euros par habitant, très au-dessus de la moyenne nationale. Ce qui marche mieux en grattage, c'est le cash, un jeu à 5 euros. Et ensuite, beaucoup de lotos d'euros millions, surtout quand il y a des grosses cagnottes. Est-ce que vous avez des clients qui ne viennent que pour ça ? Oui, il y a des gens qui viennent juste pour jouer. Si le grattage a le vent en poupe, d'autres pratiques comme les paris sportifs plaisent aussi. Selon l'Observatoire des Jeux, tout jeu de hasard confondu, casino compris. La mise moyenne par habitant était de 1157 euros en Corse pour l'année 2015. Toujours bien au-dessus de la moyenne sur le continent. Le plus que vous ayez gagné, c'est combien ? 50 euros. Et vous croyez que vous jouez à peu près combien par mois, par exemple ? Vous avez une idée ? Une cinquantaine d'euros. C'est pas mal ? Oui, c'est un petit crédit. Mais vous gardez espoir quand même ? Non, c'est passer le temps. J'ai arrêté de fumer, donc je joue pour passer le temps. Un passe-temps plus apprécié certains jours que d'autres. Vendredi 13, le loto devrait attirer deux fois plus de clients que d'habitude. Selon la FDJ, l'addiction toucherait un joueur sur 50. Sous-titrage Société Radio-Canada